Vous vous en souvenez, et on a convaincu 500 infirmières de se réinscrire au tableau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Alors, c'est une opération qui est de redéploiement massif, qui est actuellement en marche, et ça, ça va nous permettre d'avoir des équipes, et ça c'est fondamental dans la situation actuelle, des équipes dédiées par établissement, pour que les gens se promènent en établissement, et par unité. Ça aussi, c'est fondamental, que ce soit les mêmes personnes qui interviennent auprès de nos personnes aînées, par unité, par établissement, par zone froide, par zone chaude aussi. Alors, c'est pour ça qu'il faut ajouter du personnel pour nous donner la possibilité d'avoir ces équipes dédiées, ce qui va faire toute la différence, ce qui est en train de se mettre en place, ce qui est déjà fait même, dans certains CHSLD, notamment ceux qui sont en éclosion. Alors, on va effectivement aussi faire des dépistages systématiques des aînés et du personnel en CHSLD et dans les autres milieux de vie. Ça également, c'est une mesure très importante. On veut que nos milieux soient sécuritaires pour les résidents et pour le personnel. Je vais terminer en vous disant un mot sur les familles. Les familles de ces personnes, on ne les oublie pas, on ne vous oublie pas. On sait que vous êtes inquiets, on veut vous rassurer, mais on veut aussi s'assurer que vous soyez informés de façon soutenue de la santé de vos proches. Alors, ça, c'est un mot d'ordre qu'on a donné à tous nos CHSLD, nos milieux de vie, d'appeler, de tenir les familles au courant de ce qui se passe au niveau de la santé de leurs proches. Alors, moi, ce que je veux vous dire en terminant, c'est qu'on veut protéger, protéger nos aînés et on veut protéger ceux qui ont construit notre Québec. C'est une valeur fondamentale pour nous et nous allons tout faire pour protéger nos aînés. Sous-titrage Société Radio-Canada